Paname by Mike Tous les vendredis soirs de 22h à 23h 93.1 FM Radio Cause Commune Bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices avec nous ce soir sur Paname by Mike pour cette nouvelle saison 2024-2025 On est toujours ensemble justement pour continuer à découvrir avec vous de nouveaux invités, de nouveaux artistes et de nouvelles musiques entre autres toujours dans la culture urbaine Pour cette nouvelle saison, ce qu'on s'est dit avec Nel c'est qu'on va faire du live On va faire de la rencontre encore On va essayer d'aller chercher des parcours aussi inspirants pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous identifier et trouver des conseils Ce sera toujours le vendredi soir de 22h à 23h sur le 93.1 FM en Ile-de-France et sur cause-commune.fm partout D'ailleurs on est avec le frérot toujours présent du 91 11 qui vient de partout et qui vient, il est toujours chaud, il est en train de mâchouiller tranquillement L'homme qui est présent, était comme hiver, il qui met des mots, j'arrive Le frérot, Nel, ça va ou quoi Nel ? Ouais, comme Serizawa de la Sousourane, ça va tranquille et toi mon gars ? Tranquille, ça fait plaisir de se retrouver pour cette nouvelle saison avec Nel On a encore plein d'aventures cette année là Ouais, on est fait, on est fait, on est fait, c'est le début, c'est la rentrée Et on va envoyer fort le feu et la foudre C'est le début, c'est la rentrée, on va envoyer fort le feu et la foudre Et pour commencer tout de suite avec un premier éclair On va s'écouter un des titres de notre invité de ce soir Qu'on va découvrir dans quelques instants Le titre s'appelle Baby Boy Ça fait partie de son dernier projet Ah mais Nel, on en reparle juste après On écoute, on découvre, après on discute C'est parti, on s'écoute Baby Boy Et vous allez découvrir qui c'est juste après Au revoir Baby Boy Baby Boy Baby Boy Baby Boy Dang Joss Baby Boy J'en suis pas fier mais le rap c'est mon exutoire Fais gaffe à ce qui sort de ta mâchoire, envoie de la fête C'est pas un Baby Boy Baby Boy, je vois que je dors chez madame ou chez moi D'un gris, accès deux personnes pour me griller cagement Tel un enfant, tout ça grave bêtement Sensible, incompréhension, je t'achète complètement Une taffe, je suis un vrai negro, femelle, je sais leur dire non Piment, je laisse ça pour les plats quand je bois leur sang C'est sang, c'est affusonnement, tu permets que je te sirope En attendant, le pain est mort, le pain est mort, le pain est mort Le pain est mort, le pain est mort, le pain est mort Le pain est mort, le pain est mort Baby Boy Baby Boy Baby Boy Baby Boy J'en suis pas fier mais le rap c'est mon exutoire Fais gaffe à ce qui sort de ta mâchoire, envoie de la fête C'est pas un Baby Boy Fais gaffe Fais gaffe à ce machin Le pain est mort, le pain est mort, le pain est mort C'est pas un Finish But le pain est mort, oui Mauvais choix, mauvaisetime, change de temps pour nos wichich J'aime pas les jeux, mais j'aime les jouets Tu fiches chez ta mère, tu parles d'assumer un mieux Je sais pas qu'il faut être riche, mais wesh Les solutions vont pas arriver en hitch J'peux encore frapper mes collègues, pourtant J'm'estime être un adulte Parce qu'il y a aucun vraiment une bonne et une mauvaise nature Frère, quand y'a but, y'a but, peu importe langue de vue T'entends deux, trois fois filtre pendant l'interview T'entends deux, trois fois filtre pendant l'interview Baby boy Baby boy Baby 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 J'en suis pas fier, mais l'rap c'est mon ex-histoire Fais gaffe à ce qu'il sort de ta mâchoire Votre la verka, c'est par un baby boy Baby boy Baby boy J'en suis pas fier, mais l'rap c'est mon ex-histoire Fais gaffe à ce qu'il sort de ta mâchoire Votre la verka, c'est par un baby boy Baby boy, le titre de notre invité de ce soir Justement pour le découvrir, on espère que vous avez compris un petit peu l'ambiance Dans laquelle on va être ensemble ce soir sur Paname by Mike On est ensemble jusqu'à 23h Notre invité de ce soir, qui est-ce, Nel ? Il est rempli de rêves Il est rempli de rêves exactement Notre invité de ce soir est originaire de Villepeinte Il peaufine son oreille musicale dans un premier temps en tant qu'auditeur Et il commence réellement sa carrière en faisant un featuring avec un groupe du 94 de Bonneuil La GZ et c'est eux qui l'ont mis dans, c'est lui qui le dit Révélé par le titre BFM Remix, il marque les esprits sur les réseaux sociaux Et retient l'attention de Kalash Criminel qui le suit et le signe sur son label Salle Sonorité Plusieurs projets s'en suivent avec notamment Ma Vie en 4K Avec 4 parties justement pour présenter ce projet D'autres singles d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur les plateformes Il définit son style comme sombre, agressif et surtout authentique Dans un style plutôt trap Sauvagerie Sauvagerie, exactement Ce soir, nous sommes avec l'artiste Vansi Grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir sur Paname by Mike Pour parler de toi, pour parler de ton parcours et pour parler de ta musique tout simplement On est en live aussi sur Instagram si vous voulez nous retrouver en vidéo N'hésitez pas, vous marquez Paname by Mike Et vous allez nous retrouver directement en live sur les réseaux sociaux Voilà, comme ça vous pourrez partager un peu nos expressions Et en plus t'es pas tout seul, t'es pas tout seul T'es avec l'une des meilleures dénicheuses de Paname Exactement Nel, vas-y Sarelle, comment tu vas ? Sarelle aka Sarelle Martinez Yes, welcome Je vais toujours bien, toujours bien Ravi que tu sois là comme d'habitude Merci pour l'invitation Et bien avec plaisir Tu nous expliqueras tout à l'heure justement la raison de ta présence Parce qu'il y a un sujet en cours entre toi, Vansi Kuss Et puis Urban Festival justement Prochainement, une scène à venir pour tout vous dire On vous tease un petit peu ce qui va arriver Mais on va y revenir dessus juste après Ne vous inquiétez pas Vansi Kuss, on va parler toi Tout d'abord, on va commencer par les présentations Vansi Kuss, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ton blaz ? D'où vient mon blaz ? Je peux dire que c'est un book qui s'appelle Takers On était petits suite à une vidéo que j'avais faite Ouais Et après, en rentrant à la Cité, c'est le premier qui a commencé à m'appeler comme ça Et tu sais pourquoi il t'a appelé comme ça ? Ouais ouais mais c'est via des bêtises et je l'ai jamais dit Faut faire quoi ? Tu regardes là-bas ? Yes, on te voit, on te voit Tu peux baisser le son si tu veux sur le téléphone Comme ça, ça fera pas d'écho Et tu sais pourquoi il t'a appelé comme ça ? Il y a Marcelo93i qui dit 26 liasses sur les réseaux Non, mes réseaux ils savent Certains, certains Ceux de ma génération Takers Waddy Mehdi Jodes ça Yes Ils savent Frank Jonas Mais nous on sait pas, on peut pas savoir Bah il était avec moi Mais nous on était pas là ? Non Ok d'accord, on va aller les voir C'est la Cuss Day Yes, Marcelo qui est chaud, il partait chaud sur les réseaux Ok d'accord, 26 Cuss, un collègue qui t'a appelé comme ça et c'est revenu juste après Yes, et 26 Cuss, tu fais du son Mais t'as pas commencé en faisant du son, t'as commencé justement en écoutant du son Plutôt côté des US Comment ça s'est passé pour toi, ta première rencontre avec la musique justement ? C'était quoi ? T'étais peut-être très jeune ou après ? Bah quand j'étais jeune, quand j'écoutais de la musique tout seul C'était du booba, la fouine, tout ça, rauf C'était quel âge à peu près pour toi ? Moi j'ai un gros problème avec mon mémoire En tout cas je sais que j'étais jeune, c'était collège T'étais jeune et ambitieux Ouais, c'était cette période là, période collège Période collège Ouais Et quand j'allais voir mon oncle, quand des fois je voyais mon oncle tout ça Et bah c'est lui qui écoutait des artistes américains tout ça Et il s'est resté, parce que quand moi il s'enjait dans les sons Il a réussi à me transmettre ce que le son il lui transmettait Tu vois, je sais pas ce que je veux dire Directé dans la trappe ? Ouais Bah ouais, Exhibit tout ça Snoop Dogg Exhibit, Snoop Dogg, ça faisait partie des... C'est comme ça que j'ai commencé à écouter du rap US Yes, ok Et c'est quoi que t'aimais justement là-dedans ? Je sais pas, leur voiture c'était différent, le flow, les instrus Même leur façon de s'habiller, ça avait rien à voir avec la France Ouais c'est clair C'est en mode, c'est quoi ces gros vêtements là mais... Ils sont très stylés, bah avant tu vois c'était différent tu vois C'est vrai qu'avant les baggy tout ça c'était lourd C'était lourd, les Air Force soit de montante Eux ils étaient surtout aux Jikis, les Exhibit et Snoop Dogg Ouais aujourd'hui c'est pour ça qu'on peut me voir souvent aux Jikis Ah ouais ça vient de là en fait, l'inspiristé L'inspiristé Yes, donc tu commences avec de l'écoute plutôt rap français Tout de suite le rap en fait, c'était pas un autre style de musique ? C'était directement le rap du coup ? Après de loin, j'écoutais du reggae avec l'ancien Et c'est de ce côté là que je connais les Cisla, Majesty, Bob Marley et tout ça Boujou Banton ? Boujou Banton, tout ça Ok donc t'as... Ouais non, question musique j'avoue J'ai pas écouté beaucoup de trucs Mais avec la suite, en grandissant, j'ai écouté beaucoup de sons T'as élargi ? Ouais, sauf le rock Sauf le rock ? Le rock non Et quand tu dis que t'as élargi ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut retrouver quoi par exemple dans ta playlist ? Ah non ! Ah dans ma playlist ? King Kong King Kong Ouais, normal on peut trouver King Kong, on peut trouver Cisla On peut trouver... Même Billie Eilish Billie Eilish Ouais c'est vrai qu'il y a des... Il y a un flow, il y a des prods... On peut trouver, c'est de la musique tu vois ? Ouais Moi j'aime ça Ok, on peut trouver des trucs là-bas Dans ma playlist Bah ouais Yes, il y a Nikka qui dit que écrasé, 26 cuss, allez gaieté C'est vrai qu'il y a le titre justement qui est disponible là T'as fait une petite vidéo d'ailleurs sur les réseaux pour annoncer ce titre là Je l'ai sorti aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas vu aller voir Et on va l'écouter juste après, donc restez avec nous parce que justement on va en parler aussi Alors on parlait justement de ton écoute de la musique, ton développement de ton oreille musicale avec le rap français, le rap US et puis de loin la partie reggae et puis aujourd'hui vraiment plus large avec du Billie Eilish aussi dans le style Comment t'en as arrivé à écrire un texte, poser un texte ? Bah quand ça a commencé à être sérieux un peu Ouais Parce qu'au début les textes, enfin moi j'ai pas trop fait partie de ça mais au début les textes c'était des clashs entre nous les gens C'était ça le délire de la base Ouais que pour se vanner encore ça écrivait même pas, c'était que de l'impro et ça se terminait du jour jusqu'à la nuit Ouais Après dans ça là il y en a qui ont vu qu'ils étaient bons, ça a commencé à écrire des textes et tout Ouais Et ça s'est fait petit à petit Ouais les textes c'est pas arrivé maintenant En plus moi je fais partie des derniers qui ont rappé Ah ouais ? Ouais Après je fais partie de ceux qui sont restés Mais je suis arrivé le dernier un peu, presque tous les autres qui rappaient et moi je rappais pas encore Toi déjà jeune tu savais que t'allais faire de la musique ou vraiment pas du tout c'est venu après ? Non non je voulais faire du sport moi à la base T'étais en mode sport ? Ouais je voulais faire du basket Basket ? Erwin Basumba c'est lui qui va me rendre fier Déjà il me rend fier déjà Mais on continue de le suivre c'est lui Erwin Basumba NBA bientôt NBA yes bientôt Ouais parce que j'ai joué avec lui T'as joué avec lui ? Et c'est lui il a pas lâché Et du coup le basket t'as continué, t'as arrêté un moment qu'est-ce qui s'est passé avec le basket ? Bah après moi j'ai un bout qui a grandu en foyer et tout ça, les trucs comme ça, interna, foyer, femme d'accueil, les trucs comme ça Donc ça veut dire vas-y Quand moi j'ai quitté ça là, c'était dehors en vrai, ça veut dire vas-y le sport Plus le temps, plus la tête Plus la tête plutôt Parce qu'il y avait le temps Il y avait le temps Mais bon on était plus sur ça Ok, il y a Marcelo938 qui dit les ligaments tu connais ? T'as capté à la base, avant tout ça Et tu jouais quel poste si c'est pas discret ? J'sais même plus hein, t'as vu dans le mode sur le côté ? Ouais Là-bas Ok, t'étais un Elie du coup ? Elie droit Ok Il y avait libéraux, j'sais pas combien de trucs, mais moi j'étais Elie droit Elie droit On shootait des fois Aïe Yes T'es passé sur une partie de ta vie justement Qui peut aussi avoir un lien un petit peu dans ce que t'écris Tu disais que t'es passé par différentes structures aussi, c'est ça que tu disais ? Ça joue aussi un petit peu dans ton inspiration, dans ton texte Parce que t'es très sombre quand même dans ton texte, c'est toi qui le dis d'ailleurs Ouais c'est sûr que ça a joué dedans Parce que bon C'est mieux de grandir avec ses parents J'vais pas dire j'ai pas grandir avec eux Mais l'État ils m'ont pris du temps C'est l'État qui t'a pris du temps ? Bah ouais sinon je serais chez moi Quand t'es petit là, t'es en foyer, t'es je sais pas quoi là T'es pas envie de voir tes parents, t'es pas envie de voir je sais pas qui Bien sûr T'es un peu comme si t'étais livré à toi même Et j'avais mon petit refrain avec moi T'avais ton petit refrain avec moi J'ai aussi et puis dehors aussi pareil Après c'était pas une balle tringle J'avais pas forcément besoin de moi Mais les petits voix là Mais après toi MQC fort ou pas fort C'est toujours bien d'avoir de la protection Ouais 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 Quand on est nombreux et solidaires ça fait du bien Deux ça suffisait On compte de l'un sur... Après j'ai un autre hein J'ai un autre petit refrain Mais lui il était pas placé Yes Et donc à ce moment là tu commences à écrire ou c'est venu après ? Non vraiment après carrément j'étais rentré chez moi T'étais rentré ? Ouais j'étais même plus placé et tout J'étais rentré chez moi T'es rentré et c'est là que c'est venu du coup Tu te dis que c'était commencé par les clashs ? Enfin ouais en traînant tout avec les poteaux tout machin Ouais Moi je regardais moi je rigolais Je faisais partie de ceux qui rigolaient Je rappelais même pas moi T'étais bon public toi ? Ouais bon public et tout Et j'étais en mode laissez-moi tranquille Ne me vannais pas je vannais personne juste galerie moi Faut pas m'attaquer je sais pas faire ça sert à rien Après au final aujourd'hui c'est moi je rappelais Et un jour t'as pris la plume ? Et un jour j'ai pris la plume Et c'était quoi justement ton envie au travers de cette première fois où t'as écrit ? De me défendre Je vais pas te donner le blas mais le frangin il m'avait attaqué Je me suis défendu je l'ai exterminé Tu voulais terminer quelqu'un en fait ? Terminer ouais Il est pas dans le live je n'ai pas dans le live Mais... S'il entend ou s'il ne sache pas Tu voulais terminer quelqu'un ? Terminer Et t'as terminé c'est ça que tu dis tu l'as terminé ? C'est lui en fait il a commencé Il m'a fini et les humains ils rigolaient super fort Et j'ai pas accepté Et c'était pas la première fois Mais là cette fois-ci je me suis défendu Ça veut dire que tu t'es concentré en fait justement Et t'as vu que tu pouvais justement te concentrer Et proposer quelque chose qui fait du sale C'est ça que t'es en train de dire ? Ouais 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 Et même là après j'ai dit ah ouais en fait Après avec les frangins qui me poussent à écrire tout ça La GZ qui me poussait en mode Ouais j'écris ta On a fait ça sérieusement après T'as fait un premier son solo réussi à Réussir ma vie Réussir ma vie Ouais réussir ma vie Et ça va Les gens qui étaient autour de moi Ils l'ont bien réceptionné Ils m'ont soutenu et tout ça Ok Le premier soutien que j'ai eu c'était ma cité Ouais Dedans tu vois des petites chez moi et tout ça Ok Souvent ça part de là Heureusement ils étaient là Ils sont pas moqués en mode à Et je fais du rap Ils m'ont soutenu Ils m'ont dit bien Vas-y continue, force Parce que tu l'as fait sérieusement ? Après ouais Après ouais C'est le son avec la GZ justement Ouais mais au début je parlais chinois Je disais pas aux gens que je rappelais Parce qu'il y avait des gens Qui avaient des sons de moi Ah ouais ? Ouais parce qu'on avait fait Enfin avant de dire oui aux gens tout machin Il y a des petites séances studio Des gens ils ont... Tu t'es entraîné ? Ouais Il a été dans la salle du temps Et puis les gens ils avaient les sons des fois Les sons ils étaient même pas sortis encore Ah ouais Donc il y avait que à Villepinte même Où je disais un petit peu que je rappais Mais je parlais chinois C'est après c'est arrivé Enfin c'est après où j'ai assumé Ah ouais C'est quoi qui t'a permis de passer du moment où tu parles chinois Et au moment où tu t'assumes ? J'ai même pas vu juste le soutien des gens Il y a eu un moment où je pouvais parler Tu pouvais plus me dire non Ouais 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 non Yes ok Et là c'est parti Et là tu fais ce featuring justement avec la GZ J'avais déjà fait le premier c'était avec Willox et Wall Street Ouais BFM Ouais BFM Non c'était pas ça C'était Eug Eug Le tout premier son que j'ai fait Le tout premier son Enfin le premier clip sur Youtube Ouais C'était un feed avec eux Ensuite j'ai fait mon solo Pour laisser ma vie Et ensuite j'ai eu GZ Mais t'es tout de suite Non c'est plus lâché T'es tout de suite parti sur une proposition aussi avec de la vidéo dans tes projets Ouais C'est quoi qui t'a fait que tout de suite t'as voulu apporter ce côté vidéo ? Je sais pas je me suis dit peut-être comme ça ça se passe Ah ouais ? Ouais Y'avait aucune idée franchement avant Ouais 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 Mais c'est hyper fort parce qu'en fait dès le départ en fait t'as proposé tout de suite du contenu visuel Ça veut dire que t'as pris de l'avance finalement dans la suite Tu savais déjà ce qui marchait ce qui marchait pas Les galères qu'on pouvait avoir pour la partie vidéo Après dans tout ça je tombais sur un bambou qui était déjà fort dans ce qu'il faisait Ok Quand il m'a filmé c'est lui il a aiguillé le truc et c'est ce clip là qui m'a fait signer Bon là on parle de BFM Remix BFM Remix c'est l'homme qui a le gros visage qui est juste ici Ok Shout out à Fabrice Shout out Big up Fabrice il est concentré il arrive il a le matériel Dans son dans son dans sa vision tout ça il a apporté un nouveau truc Et même après Jawa en fait c'est un délire en fait les clips et tout les machins Après c'était parti Y'a MD Cressot justement sur les réseaux là qui dit Un vrai artiste une vraie DA et une vraie image force à toi 26 Merci mon frère dans le Bax D'RX qui dit j'avoue faut du visu maintenant Yes c'est vrai D'RX t'as raison On sait que tu fais du visu toi aussi Et donc ce titre là voilà que tu travailles justement avec le poteau pour aller justement proposer quelque chose d'un peu plus professionnel c'était la volonté ? Non Ou ça s'est fait naturellement c'était quoi le délire ? C'est lui qui a fait ça Ok Parce qu'à la base Tu t'es laissé porter en fait ? Ouais Ouais A la base même le son BFM Remix c'était le son d'un mec que je connais Enfin de Willox à la base Ouais Et mon bon poteau c'était Wall Street Et Wall Street il avait partagé la story de Willox Ok Enfin le son de Willox tout ça Ah wesh le son il est énervé ton gars il a tué le truc Ouais Envoie moi le son Et lui il me dit j'ai pas le son je l'instru Il dit j'ai pas le son je l'instru Il dit bah vas-y ok Et j'ai essayé j'ai kiffé même parce que j'ai fait tout ce bull et après ça Ça a fait un truc de ouf Mais ça a fait un truc de ouf Et justement ouais voilà Et c'est pour ça que le son je l'ai appelé BFM Remix Ah c'est le remix ça vient de Dalla parce que c'était le son de C'était à eux à la base donc c'est à dire respect tout ça Rappel à eux tu vois comme ça les gens quand tu tombes sur ça Ils vont sur l'original tu vois Ouais On l'entend au fond là le son justement Alors ce son là il change un peu justement ton parcours en fait très clairement Il change ta life Il est balancé sur les réseaux Il rassemble une communauté Des gens qui commencent à s'intéresser à toi à ce que tu fais C'est ça Exactement Et des gens justement qui sont installés dans le milieu qui font du son Et qui te contactent Comment ça s'est passé pour toi ? On avait un... entre Krimi et moi on a une personne en commun Et bah du coup il m'a dit Bah quand j'avais commencé à faire mes stories de tes petits freestyles des fois en story Ouais Mon gars il a partagé ça à Krimi il a dit Ah Ego il faut que tu regardes ça c'est une dinguerie Ok Il avait déjà vu une ou deux fois Ok Et je crois c'est un jour bah on a fait le clip BFM je crois Si je me souviens bien de l'ordre Et après ouais Il a vu BFM et après de là Il a dit à mon... enfin au gars qu'on est en commun Convoque le en mode Et après bah mon gars il m'a appelé Il m'a dit C'est comment t'es où Krimi veut te voir Vas-y viens en mode Toi tu t'écoutais déjà Krimi à ce moment là fort fort J'avais déjà même des playlists de lui C'est pour ça que je l'ai pas prêt en vrai C'est carré en vrai Ah ouais t'étais vraiment pas prêt en fait ? Ouais non j'ai foncé direct T'as foncé direct ? Ouais ouais Et là t'as commencé à entrevoir cette possibilité justement de vivre de la musique ? Ou c'était déjà dans ta tête avant ? Bah je veux dire la vérité déjà même quand j'ai entendu Krimi voulait me parler Moi dans ma tête T'sais moi c'était les ruelles tous les jours Ca veut dire c'était déjà trop là Dans ma tête pour moi j'allais percer déjà Ah ouais Ça y est c'était fini C'est après que j'ai compris la vie Mais ouais quand Parce que c'est un mec que j'écoutais J'écoutais vraiment Ca veut dire quand En mode lui il me valide déjà C'est un truc Et en plus je dis ça en mode je veux bosser avec moi C'est puissant Tu t'es dit c'est carrément tout bénef Ouais ouais j'ai rien compris Et j'étais content de ouf Et là ça se rencontre Vous vous rencontrez justement Et vous discutez Et se concrétise justement une collaboration ensemble avec une salle sonorité C'est ça C'est ça Et là tu commences vraiment à rentrer dans le game sérieusement Comment ça se passe quand on arrive concrètement en fait dans le game Quand il y a une structure derrière nous qui compte sur nous Pour les artistes Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui Qui justement travaillent pour en arriver à cette étape là où t'as été Toi t'es passé par là justement Comment t'as vécu le truc ? Est-ce que ça a vraiment changé ta life ? Euh... Ma life musicale ? Parce que... Les gens ils vont... Enfin souvent les artistes ils pointent du doigt le fait d'être signé mais... Ouais Il faut dire ce qui est quand t'es signé il y a des choses que tu peux avoir plus rapidement C'est-à-dire les feats que j'ai fait Da Uzi t'as fait ? Da Uzi, Sadek Ça c'est des feats peut-être que... Plus tard dans ma carrière j'aurais pu les avoir mais... Vraiment pas maintenant Là mes chiffres là il y en a aucun qui aurait répondu à mon DM Tu vois ? Ouais Là le fait que je sois signé Crémy Patati patata Le feat il a été possible Donc ça veut dire que ouais... C'était une très très bonne expérience Ces feats là par exemple c'est toi qui les avez proposés ? Comment ça s'est passé pour... Euh... Je me souviens plus trop... Je me souviens plus trop en mode... Il y avait des suggestions avec euh... Je me souviens plus trop si c'était Crémy ou je sais plus qui Mais en mode il y avait des suggestions en mode de... On est branché un peu entre lui, 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 lui... Et vas-y choisis et vas-y nous on va voir les humains T'as fait un feat aussi avec Sienna ? Sienna ouais Ouais Qu'on avait reçu aussi Comment ? Qu'on avait reçu aussi Ouais 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 Très bonne expérience aussi parce que... Ouais c'était mon premier clip avec une femme Ouais Ouais je savais pas trop comment me placer pendant le tournage J'étais en mode... Mais non super bonne expérience Bonne expérience Yes Et là donc tu sors plusieurs projets ? À ce moment là ? Ouais c'était une période où j'étais un petit peu actif ça va ? J'essayais de... Malgré que je sois plus signé Mais bon ça c'est... Ah c'était venu après donc... Ouais c'est là c'est après C'était après Ok Ouais avec Krimi j'ai fait deux ans T'as fait deux ans avec Krimi Et deux ans en fait c'est... T'as fait un certain nombre de projets C'était au nombre de projets je suppose ? Euh... Ouais je crois c'était au nombre de projets, feet, tout ça Ouais 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 il y avait quelques cases à cocher Ma vie en 4K en fait ? C'est là où t'as fait les 4 parties ? Exactement Yes Et comment... Comment ça évolue ce type de collaboration ? Est-ce qu'à un moment on se dit bah j'ai envie de faire autre chose ? J'ai envie d'être de mon côté ? Ou est-ce que... Ouais Comment ça s'est passé pour toi ? Des fois même ça peut... Tu peux avoir envie de faire autre chose même pendant ton contrat Mais moi j'avais pas envie D'accord Moi tout s'est bien passé Juste on a pas renouvelé parce que j'ai eu un différent avec une autre personne de l'équipe D'accord Et vu qu'à ce moment là j'étais un petit con Au lieu de relativiser et de passer au dessus J'ai dit si lui il reste là bah moi je me casse Non Et c'est comme ça que j'ai pas renouvelé avec Krimi Mais à la base ouais on discutait pour... Mais j'ai pas de problème avec Krimi Non non mais c'est hyper important ce que tu dis en fait Mais c'est comme ça que j'ai niqué mon tour Enfin j'ai pas niqué parce qu'au final mon contrat avec c'était 2 ans J'avais tout fini avec lui Ouais t'es arrivé au terme Voilà et là on était en train de se chercher pour savoir si on renouvelle ou pas En fait ce que t'es en train de dire Si je comprends bien Que j'ai tout niqué ouais C'est qu'il y a un ego Ton ego a été plus fort finalement que t'as raison sur ce coup là Ouais Mais on l'assume aujourd'hui c'est rien On l'assume aujourd'hui c'est rien C'est justement plus ça qui est bien Le fait que t'assumes Faut pas pleurer Ouais bah ouais Il m'a donné des... Il m'a donné des bonnes cartes J'ai créé des choses avec lui qu'aujourd'hui il m'a donné C'est pas aujourd'hui il me dit ouais c'est à moi Comme mon logo C'est avec eux j'ai créé ça aujourd'hui là moi Donc bon tranquille Comment on rebondit quand on sort d'un label Où justement le label met les moyens pour que tu puisses aller en studio Faire du featuring, te gère toute ta partie administrative Comment on suit toute cette partie là pour continuer à rester actif ? Justement c'est ça il faut continuer de rester actif Et à ce moment là moi je savais pas que ça se passait comme ça Ça veut dire j'ai laissé une longue période où j'ai rien fait Et quand je suis revenu Enfin entre guillemets revenu Quand j'ai continué de ressortir des trucs Bah j'avais déjà perdu beaucoup de monde déjà Parce que... Qui te suivait tu veux dire ? Parce que tu n'avais pas sorti de son pendant un certain temps Ouais ouais Sauf que je savais pas que le glitch là dans la musique c'était Faut être vif Faut être vif Faut être constant Ah ouais Et moi j'étais en mode vas-y t'as fait un chiffre Bah vas-y carré bon je me cherche vite fait moi Je vais revenir plus tard tranquille De toute façon il y a les chiffres non ? Vas-y tranquille je vais revenir Alors que non ça c'est des chiffres d'aujourd'hui demain c'est un autre chiffre Donc ce que tu es en train de dire Faut pas lâcher en fait Si il y a une pente montante Il faut aller jusqu'au bout Faut pas lâcher Parce qu'en fait... Signer pas signer Parce qu'à ce moment là même quand t'es plus signé Il reste des trucs encore Parce que déjà même c'est pas tout le monde qui sait que le contrat il est fini Donc ça veut dire qu'un a ils vont venir te lécher les pieds là Ils vont continuer à t'offrir des trucs Ouais Quel que soit le thème Instru, vidéos, vêtements, nourriture, ce que tu veux Les gens quand ils savent pas ils continuent d'envoyer encore Ok Donc si toi tu laisses ça Ouais Et ben c'est pas bon Parce que ça même avec ça quand tu continues Si tu continues d'alimenter avec eux encore aussi tu continues Même si après ils s'aperçoivent que t'es plus signé Peu importe t'as créé du lien T'as créé un lien Et là à ce moment là les tarots que la maison lui donnait Déjà ce sera pas les mêmes avec toi Il va savoir que là t'es plus signé Il n'y a plus les porte-monnaie du label Ouais Ça veut dire même s'il veut te fracturer Enfin il veut... Je veux dire en même temps fracture, facturer S'il veut te facturer tout ça il sait que Bah t'es plus signé Entre temps t'as travaillé avec lui Il a vu que t'étais déterre Tu t'es pas laissé... Tu t'es pas laissé tu vois Tu t'es pas relâché Il baisse les prix Donc à ce moment là il va tenter Ouais il va normalement T'as vu si c'est un être humain Si c'est un être humain Si c'est un être humain Normalement il va voir la déterre Et le truc 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 Ouais parce qu'il y en a heureusement Qui sont conscients Ils savent qu'en particulier Ou bien en grosse major En grosse machine Ils peuvent pas demander les mêmes prix Donc du coup quand c'est les grosses machines Y'a v'là la kishta Y'a v'là le pognon C'est ça Donc ils peuvent demander des prix vraiment Oui Ils savent Ouais Du coup voilà Et est-ce que justement tu... Aujourd'hui tu t'es structuré Est-ce que t'as créé une structure Ou est-ce que là pour l'instant Tu t'avances de ton côté C'est compliqué de faire une structure C'est compliqué Avec un artiste qui... Bah... Qui... Bah qui a pas les sommes de... T'es un label Ouais Parce que là toutes les personnes Qui vont se mettre autour de lui Tu seras des personnes qui... C'est un taf à plein temps T'as vu le manager là ? Ouais ouais Le poteau il mérite son billet en vrai Ouais Je peux pas voir un manager là Je peux pas lui envoyer un billet T'avais un manager avant ? C'est une entreprise en vrai Ouais avant t'as capté ? Ouais c'est une entreprise Il vit aussi ? Oui il fait vrai Il vit Tu vois donc ça veut dire un bit maker Un manager Comment on dit ? Un community manager Ouais 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 Tout ce qui est autour de... Ça c'est des gens qui méritent l'argent Ouais Donc ça veut dire Faire une structure quand t'es solo S'il y a pas une personne qui t'aime pour ce que t'es Ça va être compliqué Ouais c'est vrai Et y'en a même ils ont déjà essayé Je suis une grosse galère Ah ouais ok d'accord Je suis une grosse galère Je suis une grosse galère Je suis une grosse galère Aussi Il y a dit aussi Bah c'est bien que tu sois conscient de tout ça Ouais c'est grave Ouais Mais du coup t'avais un manager quand t'étais dans le label c'est ça ? Ou c'était ton propre manager à toi que t'as ramené ? Non non c'est eux qui l'ont ramené Ok d'accord Ok Ça marche Je suis une grosse galère Hyper intéressant comme sujet En tout cas voilà Ce qui est cool c'est que t'as continué Ce que je propose maintenant tout de suite là C'est qu'il y a ce son On en a parlé tout à l'heure Le son qui est sorti aujourd'hui là Queue écrasée Queue écrasée Et si on se l'écoutait ce son Hordel de merde C'est parti on s'écoute Queue écrasée Un son sorti aujourd'hui de notre invité 26K Qui est avec nous ce soir Resté branché on est ensemble jusqu'à 23h Et juste après on aura l'occasion d'écouter en live notre ami 26K C'est parti on s'écoute Queue écrasée Sur Et Mike C'est parti on s'écoute Où il te plisse Pi On dort app donc c'est pas réglé On les frappe jusqu'à ce qu'il fait blisse Quand tu sortiras faut pas que tu glisses Vu qu'il a fouté Pogdano Faut y arriver mieux que Ninho On offre on évolu on innove Même dans la pénale on reposé en pénale Sa draxonne pendant que ça pédale C'est nos ruelles, nos règles Nous sommes le code pénal On t'inquiète elle est botte Bien les bonnes clefs, c'est mal Ça parle de cadavre, je suis pas avec n'importe qui C'est peut-être simple, on m'échoute pas avec n'importe qui Tu peux pas dire oui, ensuite non, à n'importe qui Je respecte tout le monde, mais je peux pull up sur n'importe qui Tous ces mensonges glissent de ouf, je l'appelle le monsieur Ski Je vais le filo, je vais voir il dort où, pas les couilles de t'es assis Pas les couilles de ta présence, moi ce que je veux c'est que tu participes Tu prendras 10 euros par chaque boulet de zipp Le dehors et ma monnaie passeront avant la zipp Dans mon train c'est l'asile, il fait plus chaud que sur les îles Si à l'argent on deal, m'écouillez-moi pour les billes C'est un flasque, je viens de les vendre jusqu'à partir de billes dans le din C'est quand il me voit mieux ailleurs qu'elle se dit que j'étais un bâtard convenable Ma dope est carré, c'est lui qui en a abusé, c'est moi qui me blâme Toujours présent quand on m'appelle, mais solo quand j'ai un blême Avec sa grand-mère, je suis chaussureux, c'est des blattes Que écraser Que écraser Que écraser C'est même pas en retour, j'étais même pas là Vous êtes toujours sur Cause Commune, Paname by Mike On vient d'écouter le titre que écraser de notre invité 26 Cuss Le titre est sorti aujourd'hui Vous avez compris l'état d'esprit, c'était puissant On va le remettre après, vous inquiétez pas, on va défoncer les studios de Paname by Mike Yes, on espère que vous passez une bonne soirée avec nous A découvrir le parcours de 26 Cuss En première partie, il nous a expliqué un petit peu sa rencontre avec la musique Le style qu'il écoutait, français, US, reggae aussi Et puis, son ascension dans le rap Jusqu'à la signature en label Le label de Kalash Crimi Et puis, la réalité aussi derrière Quand on se construit soi-même en tant qu'artiste Et puis qu'on veut continuer Et on en était là Voilà, on en était là Et on a des projets Comme Que écraser qui sortent Donc on voit qu'effectivement On peut faire du sale Même quand on est avec ses épaules Et puis ses gassures derrière Avec ses armes Avec ses armes Alors, explique-nous un petit peu justement Comment tu bosses l'écriture de tes sons Le choix de tes prods C'est vrai que tu le dis souvent T'es plutôt sombre Mais c'est aussi authentique Parce que c'est ce que tu vis aussi Comment ça se passe Quand t'écris un son T'es vénère quand t'écris un son Ou ? Vite fait Vite fait En plus, il a dit vite fait Mais vite fait En vrai, en mode C'est comme si Pendant l'écriture Et qu'en général Déjà, ça va être au studio Pendant l'écriture Selon le mood Je vais m'enfoncer dans le mood Si par exemple Je vais être dans un mood bien Le son C'est un coup à la fin du son C'est n'importe quoi Mais si je suis dans un mood Vas-y, à la base Je suis vénère De spi Dans le son Ouais, ça va mal finir Ça va mal finir C'est avec le mood Que j'écris un peu Il y a MD Cresso Qui dit C'est sûr Bagnolet C'est pas les bisounours Hein ? Il y a MD Cresso Sur le réseau Qui dit C'est sûr Bagnolet C'est pas les bisounours Effectivement Ma parole Ma parole Bagnolet là En plus Waouh Waouh Yes Donc t'écris En fonction du mood Et les prods Justement Comment tu les récupères Sur Youtube Ou t'as des beatmakers Maintenant Peut-être que tu connais Que t'as rencontré VHS 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 Le Chaman VHS Hakim Zaki Mais tu les as connus Comment Comment tu les as rencontrés Justement Tous La plupart au studio En studio Directement C'est des connexions Via connexion Donc boom Première rencontre Et après Le feeling Il passe bien Et on reste branché Et la partie vidéo Du coup Ça va jouer C'est ça qui est compliqué Ça je change souvent Ça tu changes souvent Pourquoi ? Bah parce que ça Déjà là Partie vidéo Le poteau Vas-y tranquille Mais non Partie vidéo Je change Je change Je change Non parce que T'as vu la situation Il se retire Il se dit Merde C'est une connu Non 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 C'est même pas Par rapport à lui En général La case du Beatmaker La case du Caméraman La case du nan Waouh T'as vu si je parle trop Là Ça va arriver Il y a des gens Vas-y la flemme Vas-y la flemme Non Non C'est long en fait Ok c'est long Mais tu changes régulièrement Pour chercher peut-être Quelque chose de différent A chaque fois Mais je me suis trouvé Tu t'es trouvé ? Avec deux trois têtes Six reel Et après la pluie C'est à dire Quand tu dis Tu t'es trouvé C'est par rapport à quoi ? J'aime bien comment Bah Comment dire Avec un âgé Tu vois tu peux Tu peux rapper Avec n'importe quel âgé Mais si tu tombes sur un bon âgé Qui capte ta vibe Il va te faire gagner du temps Il va te faire gagner du temps Il va te faire tester des trucs Qui vont être stylés Ok Et bah pour les caméramans C'est pareil Au pire Ouais c'est pareil Et toi dans l'image justement Il y a quelque chose Qui te parle le plus Une couleur Un J'aime bien Les ralentis Ouais c'est Enfin Je sais pas comment Les street clips C'est ça qui me parle un peu Les effets un peu Crade vite fait Ok J'aime aussi quand c'est simple Ouais Mais street clips Ouais Street clips Et c'est avec eux deux là Où je suis le plus amusé Même les rendus Des fois même En mode V1 Dès la V1 Je suis en mode ah ouais Ah ouais Dès la V1 Ouais ouais C'est en mode E2 là Six reel Et après la pluie C'est carré Et tout à l'heure En off on parlait de scène Tu nous expliquais justement Que pour scène Ou freestyle justement T'avais les sons Complets Il y avait le soutien De la voix Derrière C'est ça ? Ouais parce que j'ai une galère Un peu souvent J'apprends pas mes sons Bah vu que je les écris au studio Ouais c'est sur le moment en fait C'est pas comme si Ils avaient répété Comme ça je gagne du temps Je vais au studio Bam Tu poses directement en studio en fait En écrivant directement au studio C'est ça que tu dis ? C'est depuis peu que voilà C'est depuis peu où j'écris avant Et je vais au studio Ah ouais ? Mais avant ouais c'était J'écrivais au studio Enfin j'ai commencé En écrivant dehors Et après j'allais poser au studio Ouais Après par la suite Quand j'ai évolué J'écrivais que au studio D'accord Et là vu que Bah le studio C'est pas de long Faut payer Ouais bah Ah oui t'écris avant C'est cher Faut stabiliser Faut dire on gagne du temps Ouais si ouais Et depuis peu On écrit un petit peu avant C'est la réalité J'aime pas forcément ça Mais on écrit un peu avant Et comment tu gères justement Le financement de tes projets Parce que tu l'as dit C'est une réalité Les studios Si tu veux un bon studio Bon micro Bon 1G Et tout ça Même les prods aussi C'est un billet les prods Mixage mastering aussi Comment tu t'arrives justement A gérer le financement de tout ça ? Tu bosses à côté ? Tu t'avais mis de côté ? Comment ça se passe ? Je saute beaucoup d'étapes Et dans la musique Je suis capable de sortir un son Qui n'est pas masterisé Ok Presque tous les derniers Les derniers là Ceux qu'on a écoutés Ceux qu'on va écouter Ne sont pas masterisés Ça t'a pas posé de problème ? Non Parce que bon Je respecte mon travail Mais je suis en mode Si c'est audible Vas-y c'est du cinéma après De toute façon on sait que T'es pas le seul Y'en a même Ils sont signés C'est parce qu'ils vont parler Ils vont faire suivi Ouais non t'as masterisé ta règle Y'a beaucoup de sons Qui sonnent comme les miens C'est vrai Comment on dit La première maquette T'as capté la première version La maquette Dès que tu sors du studio Tu peux te servir de ça Ouais Et excuse moi Tu m'avais posé Et ouais ouais Justement je te demandais Bah comment tu faisais Justement pour te produire en fait Tu t'auto-produis Ah ouais c'était ça Tout simplement Bah t'es dans Hustle tout simplement Voilà Ok on va pas rentrer dans les détails On va revenir sur la partie scène par contre Parce que justement Y'a Sarah-El qui est à côté de toi Parce qu'il y a un projet commun Ensemble Le 1er octobre Prochain Au Petit Bain 19h Dans le cadre de URBN Festival URBN Sound même URBN Sound Explique nous un petit peu Sarah-El C'est quoi le sujet Du coup c'est dans le cadre du URBN Festival On organise une soirée concert Qui s'appelle URBN Sound Qui est pour tous C'est une soirée spéciale rap Ok Qui met en valeur différents artistes De différents univers Pour découvrir un peu Voilà Les différents univers du hip hop En Ile de France Ok Voilà donc on a 26 que C'est pour ça qu'il est là Avec nous ce soir Y'a Sofiane aussi non ? Y'a Sofiane Oui Qui avait notamment participé À l'ancienne À un de nos open mic Qui l'avait gagné Oui à la place À la place ouais Donc là on l'a invité aussi Pour faire partie de la line up Ouais On a aussi une rappeuse Qui s'appelle Wino Rappeuse émergente On a un chanteur rappeur Qui s'appelle Benny Ouzumaki Ouzumaki Voilà Il chante R&B Il rap aussi Ouais On a Implacable Qui est plutôt sur la jersey Ouais ok On a Ego Pour les étudiants Pour les étudiants Et pour les gens N'hésite pas à venir Le tiré d'en bas Le tiré d'en bas Je sais pas si c'est 8-6 Ouais 8 Le tiré du 8 Ouais De 6-K-E-U-S-S Et sur Instagram C'est Vansiqueuse Tiré du 6-B-S-G Il y a ce titre Qui est sorti aujourd'hui Justement Queue écrasée C'est quoi la next step pour toi ? Qu'est-ce que tu vises ? À la base je suis pas dans les temps Non J'avais prévu autre chose Ah ouais ? Ouais mais j'ai encore disparu Ok C'est difficile de garder Le cap ? Ouais Non non Le cap non On regarde toujours dans la même direction La rigueur D'être constant Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Et du coup bah Il y a eu un trou Sauf que s'il y avait pas de trou À la base là J'avais déjà un autre projet Qui était prêt Ah ouais ? Ouais Qui s'appelle Archive Et dedans j'ai mis Je sais plus mais j'ai un tas de feats J'ai un tas de feats J'ai un tas de feats Car moi vas-y à la radio Histoire de De mettre la lumière un peu sur moi Il y a du Il y a du Made in Paris Il y a Kader Diaby Il y a qui encore dedans ? Il y a Cinco Et je sais plus trop S'il y a d'autres personnes les gars Je vous manque pas de respect C'est juste que la journée elle est longue de ouf Au calme Donc ça veut dire Voilà Il y a déjà un projet qui est prêt Avec des featuring dedans aussi Et si je peux me permettre Ce que tu es en train de dire C'est que Solo Tu montres ton projet Il y a ce qu'il faut Et en fait Si il y a une équipe Potentiellement qui peut être intéressée Par ce que tu fais Est-ce qu'ils peuvent te contacter aussi ? Ouais 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 Sérieux je suis pas un enfant à dire Euh non Je veux pas étudier Je veux pas un truc Oh vas-y T'as vu si ton contrat artiste Il me convient en vrai Vas-y viens Voilà tout simplement C'est pas forcément ce que je veux Mais une industrie Un artiste Une structure Travaillons Travaillons Voilà on a écouté le son tout à l'heure On a écouté deux sons On a écouté Baby Boy On a écouté Que Ecrasé Vous avez une idée de De l'ADA du style De 26 Cuss ? N'hésitez pas Franchement prenez contact Il y a des choses à faire Merci Voilà il y a des gens qui ont investi avant Et il est toujours là Et ça plaît Il y a un public Qui est là en tout cas Donc n'hésitez pas Et il y a DRX Qui fait la pub aussi Il y a un clip Qui se tourne dans le 19ème Demain soir Voilà il propose de passer Ah dans le bank Vas-y pourquoi pas On verra Yes Et dans quelques instants On va passer au live 26 Cuss On a trois titres justement Que tu vas nous interpréter Juste avant Juste avant Est-ce que tu peux nous expliquer ? Expliquer quoi ? Dis moi Expliquer quoi ? Dis moi Expliquer l'histoire autour du titre Q écrasé Qui est sorti aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre ? À la base Il ne devait pas Être en deux parties déjà C'est que je kiffais une partie En fait Quand je suis arrivé au studio Il y avait deux prods que je kiffais Enfin même sur le chemin Tout Je n'arrivais pas à me départager Et j'avais écrit deux petites parties Du coup Donc Ça s'est fait comme ça Et là Pourquoi je le sors maintenant ? À la base je devais le sortir déjà hier Parce que tous les 26 Ouais Tu sors là ? Ouais J'essaye Pas au moins je sors un truc tous les 26 Mais au moins j'essaye de faire parler de moi les 26 on va dire Et de base je devais le sortir le 26 Il est sorti le 26 Mais c'est le visu que je n'ai pas sorti le 26 Donc Pourquoi je l'ai fait maintenant ? Parce que Il y a une scène Et je voulais ramener La nouveauté ? Quelque chose de Ouais Ramener un peu de nouveaux supporters qui vont faire le déplacement Yes Et bah t'as bien fait Et bah en tout cas voilà Faites le déplacement Parce que justement ce titre là vous allez l'écouter en live Avec d'autres au titre Et on va s'en écouter quelques-uns Est-ce que t'es chaud ? Toujours Toujours Même si Toujours Toujours Vous êtes sur Paname by Mike Radio Cause commune On est avec 26 cusses ce soir Et on va passer à la partie live Brrr C'est parti Et Là c'est bon ? Tu peux un rappé là ? C'est là ? Je rappe là ? C'est le rappé ? Yes C'est le rappé ? Ok c'est excellent c'est excellent C'est un pull up Je peux le lever aussi Bah tranquille tranquille Même si je m'en bats les bruits les petits connaissent même pas Elvis Presley Comment veux-tu qu'ils connaissent le respect ? Ne te laisse pas impressionner s'ils te font les gonfler Presley C'est des salopes ils te corrompent toute façon t'as pas besoin d'être précis Malheureusement pour moi M'envoie mon amour pour elle Tenner Islay Plus que ce boy je suis et je resterai d'moi dans Leslie Faut pas qu'il tombe dessus au fond d'la boite c'est pas du Nestlé Si y'a ton hop j'te dirai pas laisse-le J'ai des principes préféré être habillé qu'à trop frôlant de sa Bentley J'ai le même signe astrologique que Goddard qu'au Pierre Kixley En vrai j'vous aime pas j'sais pas exprès Autant être solo qu'à 30 ans t'aurait de simplet Sa mère il est grave dans l'temps où j'allais faire mes courses à Simpli S'il te plaît J'suis plus accessoire que cosplay Plus money boulot que Ripley Faut le remords j'suis dans l'regrès Y'a tout l'monde si t'es pas là c'est que ton destin n'est pas lié au mien Ton profond dans l'ombre ça cherche même plus à faire le bien Celle qui l'a remporté c'est la chasse au billet J'te préviens j'suis qu'un humain c'est mieux tu t'filles pas à ma casquette Pas de celle catégorie d'négro qui fait la malle avec un prêt C'est ça qualitatif pour vous même si pour moi c'est foiré Toute façon personne écoute les paroles j'devrais tout bâcler Si d'un gun faut tirer si d'aille une bécane faut cabrer Putain j'aime trop ça tu sais très bien ce qu'il y a dans l'regoblet Mélanine, maghrébine, sert des cils comme à gain Avec ou sans gain pour moi c'est la même Si tu veux me croiser surveille les abysses Bah oui j'ai flaquette j'ai demi j'ai cinquante j'ai à trente j'ai des vingt j'ai des dix À ta guise à ta gauche que tu m'pisses Tu m'vois abbe comme son blaze l'indique englement c'est fini Je partirais pas en guerre avec des emojis Je saurais faire face à n'importe quel shinobi Pour plus de facilité faudrait que ma deuxième soit bi Tu me fais ramener c'est pour avant c'est pas pour mes amis Réfitant ce que tu vois comme des amis J'ai n'ayant plus que j'ai mes soeurs depuis des années C'est la rue, vois les goûts de la date de ton ami C'est la rue, j't'attends juste que ton argent arrive Même si j'm'en bats les couilles les p'tits connaissent même pas Elvis Presley Comment veux-tu qu'ils connaissent le respect ? Ne te laisse pas impressionner s'ils te font les gonfles et presse-les C'est des salauds puis courons toute façon t'as pas besoin d'être précis Malheureusement pour moi elle voit mon amour pour elle tel un regret Because boy je suis et je resterai de moi dans Leslie Faut pas qu'ils tombent dessus au fond de la boîte c'est pas du Nestlé Si y'a ton hub j'te dirais pas l'esprit J'prends ma guerre avec des emojis Je saurais faire face à n'importe quel shinobi Pour plus de facilité faudrait que ma deuxième soit bi Tu m'fierras miser pour avancer pas pour tes habits Méfie-toi dessus tu vois comme des amis J'ai des yanky que j'ai blessé depuis des années C'est la rue, va les goûts de la date de ton ami C'est la rue, j't'attends juste ton argent arrive P-K-1 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 Elvis Presley Huntein Ouais vas-y, vas-y, c'est calombe. J'espère que ceux qui ne me connaissent pas vous appréciez. Je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui écoutent ça en direct live. Aide-toi, Simon qui le fera ? Ah non c'est aide-toi et le ciel, je me suis plus cédé que le ciel. Je l'ai enjambé, il avait demandé de l'aide. Le bien c'est pour les autres, faut bien casser des oeufs pour une omelette. Omelette, va te rimer et ferme ta gueule. Pour pêcher, t'as pas besoin de leur canne à pêche. Le 16 juin, je drogue, quelques cusses boy. Une terre et hop, c'est hot, ici guette les gros que des rottes. Trop de fumée pour la hotte, sur une ruelle ou dans une grotte. Sur l'eau pour une gratte, je suis à R15 de Hong Kong. Aucun ciel grogne, elle sait qu'il donne les ordres. On n'a pas la même sueur, guette comment elle est sèche, mon compact. D'la verte, ça fait trois mois. Tu fumes que d'la bus, c'est mieux que tu fermes ta mère. Pas de CBD ici, ni de service après-vente. Y'aura des gens, mais viens pas à 9h30. C'est Romwe Nessie. T'en fais pas pour mon vote, ni pour ma tchad, je me bourre pas avec n'importe qui. Style carré, mais c'est la cahier française. J'fous pas du Chris Brown quand j'pèse. Nesb la font quand j't'ai idée. Et un peu d'wear renoi quand j'pèse. Pas ma sœur, vu qu'il y a les supporters, j'ai fait un deuxième. Pas ma sœur, pas ma sœur. N'importe quelle remarque sera une récompense. Ça voudrait dire que t'as entendu. Pas ma sœur, pas ma sœur. Pas ma sœur, vu qu'il y a les supporters, j'ai fait un deuxième. Pas ma sœur, pas ma sœur. N'importe quelle remarque sera une récompense. Ça voudrait dire que t'as entendu. Pas ma sœur, pas ma sœur. Aujourd'hui c'est que ce day. Il y a le deuxième que ce day. Vous m'croyez si vous dites que j'ai oublié le titre de ce son-là ? Pas ma sœur, deux. En attendant le 26. En attendant le 26. Piquez. Plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Objet de gai-tête haut. Pas comme ça de gai-tête cœur. Et t'es en mode guette la classe. Je vois la cime de vos têtes. La cime de vos textes. Comment la respecter ? On voit la cime de ses fesses. Bixot, blesse. Qui chie mieux que moi ? On fait tous de la merde, mais ils ont ce truc en moins. C'est pour m'occuper si je donne une chance. Je me lâche à eux avant les bœufs. Je sais que c'est avec le mal que tu danses. Propre ou sale, j'ai les deux. BK, Big Gemini. M'appelez pas, en fit j'élimine. Ne le prenez pas mal aujourd'hui. Le thème c'est l'orgueil. Et ça voudrait dire que t'es pas sûr de toi si tu prends le seum. Bref, laisse. Je suis au-dessus de ça. Vous êtes tous des proies. Y'a aucune tête qui a pas de sang. Au comico, j'ai plus de réseau. Je fais plus de son. Je l'abèse, mais t'inquiète pas, je t'appellerai pas fiston. Dur, pur. De 6K attrape, même les femmes, mûres. Estime-toi heureuse que je te donne du temps. Même si c'est qu'une heure, j'ai fait ce que j'ai pu. Léant, sans effort. Sur les gars, je te regarde mal. Tu kiffes grave. De 6K, même si t'es pas content. Je fais ce que je veux, je m'arrête hors temps. Gang, gang, gang. Celui-là aussi, c'est Orgueil. Disponible sur toutes les plateformes. Bon, désolé si je bégaye un peu. Mais c'est Big K. Eh, vous connaissez votre cas déjà. Yes ! 26K ce soir sur Paname by Mike. Aïe, aïe, aïe. Il nous a envoyé ça dans les dents, le frérot. Yes ! Puissant. Puissant. Merci, merci. Puissant. Puissant. Vraiment, belle découverte ce soir. Je vous invite vraiment à suivre le frérot 26K. Rappelle-nous justement tes réseaux sociaux, frérot. Alors, W-26K, 26K, 26K, E-U-S-S. Pour Snapchat et pour Instagram, 26K, S-T-R-E-D-U-B-A-B-S-G. Tout simplement, tout simplement. Il y avait Sarelle aussi qui était avec nous ce soir. Yes, UR-B-N Festival, S-T-R-E-D-U-B-A-U-R-B-N Festival. Venez donner la force, on s'attrape mardi soir. Mardi soir, le 1er octobre, au Petit Bain, à partir de 19h, pour découvrir plein d'artistes, dont 26K. L'entrée, 6€ pour les étudiants, 16€ pour le grand public. Et prenez-les en avance, parce que sur place, ce sera plus cher. Toutes les informations sur le arrobas, Instagram, UR-B-N Festival. Si vous voulez, toutes les infos, c'est Sarelle sûrement qui pourra vous répondre. Et vous allez avoir toutes les infos et passer un bon moment si vous aimez le hip-hop, justement, comme on le disait. Yes, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir sur Paname by Mike. On espère que vous avez kiffé la découverte du frérot, W-26K. En tout cas, nous, on a kiffé. On vous invite à découvrir son dernier titre, sorti aujourd'hui, que écrasé. Il est disponible sur toutes les plateformes. Faites-vous plaisir, c'est pour vous. Merci beaucoup encore. Avec plaisir, on se retrouve vendredi prochain, toujours de 22h à 23h. D'ici là, bon week-end à tous. C'était Paname by Mike sur Cosco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada